Motif de la rencontre, poursuivre le travail amorcé, celui de mobiliser les filles et fils de Pointe-Noire autour du président de la République, Denis Sassongueso, et lui de montrer que Pointe-Noire est derrière lui. Plus encore, lui réserver un accueil chaleureux lors de son arrivée dans la capitale économique, le samedi 20 février à l'aéroport international Dr Antonio Agostino Netto. Mon souhait serait que tous les Pointe-Noire ici représentés aillent à l'aéroport, accueillir le président. Nous avons dit que nous nous soutenons. J'espère que ce n'est pas des goûts d'élèves. C'est un soutien qui sort de notre cœur. Est-ce que c'est cela ou pas ? Encore des bravos que je fais. Si c'est cela, il faut donc que vous puissiez vous organiser, communauté par communauté, pour que le président sache que l'université nationale nous soutient. Accompagné de quelques élus locaux et représentants nationaux ainsi que les cadres administratifs, Jean-François Cando a réitéré les consignes non sans rappeler aux uns et aux autres, les informations recueillies et initiatives prises lors des récentes rencontres avec les ressortissants des différents départements, en vue de les présenter au chef de l'État. Alors moi j'ai envie de voir à l'aéroport, les enfants de Montilou, les enfants de Vouvou, les enfants de Tchétier, de Ngoïo, et j'en passe. Je ne parle pas en termes de Larry, je ne parle pas en termes de bébé, mais je parle en termes de fils de Pointe-Noire. Signalons que le séjour de travail du chef de l'État à Pointe-Noire se déroulera du 20 au 23 février 2021, avec à la clé plusieurs activités dont les cérémonies de pose de la première pierre de la nouvelle raffinerie, de pétrole, de futa et de l'extension et réhabilitation de la centrale à gaz de Geno, les visites des chantiers en phase de finition de l'hôpital de Patras, du Grand Marché, du marché de Tchétier, mais aussi la rencontre citoyenne au palais du gouverneur.